Ils sont impatients dans la salle. Elle vient de Charente-Maritime et sa pédoirie s'intitule « Quand la génétique tourne au tragique ». Bienvenue Juliette, bienvenue au mémorial. Avant de te laisser la parole, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as décidé de participer au concours de pédoirie du mémorial ? C'est mon professeur de théâtre qui m'a parlé de ce concours et j'ai trouvé que c'était une belle opportunité de faire entendre ma voix et de montrer que des lycéens comme vous, comme moi, de 15, 16 ou même 17 ans peuvent avoir des convictions et dénoncer les injustices quand il y en a. Merci Juliette, je te laisse la parole. Pourquoi tu es différent ? Pourquoi tu es blanc ? Es-tu humain ? Ces questions-là, les personnes dont je vous parle aujourd'hui y sont quotidiennement confrontées. Le jugement, la haine, l'appréhension, la peur sont des sentiments qui leur sont bien connus, familiers. La violence est pour eux une habitude, les rumeurs à leurs égards, une routine. Car oui, mesdames et messieurs, encore aujourd'hui, à l'aube du 21e siècle, existent encore des violences et des discriminations envers les albinos africains. En parlons-nous assez sur les réseaux sociaux ou aux informations télévisées ? Alors aujourd'hui, prenons le temps de penser à eux, à la lutte qu'ils mènent depuis qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, que leur peau ont vu la première lueur du soleil et que tous n'ont remarqué qu'une chose, leur blancheur. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire tirée de la réalité, et cela en fait toute sa cruauté. Un conteur lambda pourrait commencer ce récit ainsi. Nous sommes en 2020, Emmanuel est albinos. Seulement moi, mesdames et messieurs, je le commencerai autrement, car derrière cette particularité se cache avant tout un être humain. Emmanuel est charpentier, et la qualité de son travail est particulièrement reconnue dans sa communauté, en Zambie, dans le sud de l'Afrique. Il est d'ailleurs père de trois adorables enfants qu'il doit malheureusement souvent quitter pour aller travailler. Certes, Emmanuel est à Mélanique, mais c'est avant tout un homme accompli de 43 ans et qui est heureux auprès de ses proches, malgré les regards inquisiteurs qui se posent sur lui, sur sa peau, qui est blanche par le seul manque d'un pigment brun, la mélanine. Comme d'autres fois, Emmanuel doit partir pour un nouveau chantier sur lequel il est appelé. Il doit quitter sa femme, ses enfants et le reste de sa famille pendant deux longues semaines. Mais pas le choix. Emmanuel doit bien aller travailler. Il faut que sa famille puisse manger. Alors il part. Et à ce moment-là, aucun d'entre eux ne se doutait qu'il voyait Emmanuel Fiery, leur père, mari et fils, pour la dernière fois de leur vie. Deux semaines passent. Aucune nouvelle de lui. Un signalement de disparition est déposé. On s'inquiète, on ne comprend pas. Ne devrait-il pas rentrer ? Ne devrait-il pas être déjà là ? Le 25 mars, sa nièce reçoit un appel. Emmanuel Fiery, son oncle, a été découvert démembré dans un champ de maïs, à seulement quelques kilomètres de chez lui. Les yeux arrachés, la langue coupée, les bras mutilés. Encore une fois, un albinos, comme l'appellent les autres, a été tué. Mais pourquoi une telle sauvagerie, une telle animosité ? Quelles raisons ont donc pu pousser des individus à tuer Emmanuel, lui qui vivait sa vie paisiblement ? L'argent, mesdames et messieurs, l'argent. Saviez-vous qu'un os d'albinos pouvait vous rapporter jusqu'à 1750 euros ? Et son corps entier, 65 500 ! Une belle somme, surtout lorsque la famine sévit, que votre pays est pauvre, que l'argent se fait rare. Car en effet, vous pourriez devenir riche en revendant ses précieux membres à des chefs traditionnels africains ou adeptes de sorcellerie. Selon les légendes, ils apporteraient le succès, la chance en affaires et en politique, et par le viol de femmes atteintes d'albinisme, la guérison du sida. C'est pourquoi les sorciers en font des bouillies, des vapeurs, présumant la garantie d'une vie prospère pour leurs consommateurs. Bien évidemment, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples condamne ces actes, notamment par l'article 4, qui affirme que tout être humain a droit au respect de sa vie et de son intégrité physique et morale. La Zambie en est signataire, mais malheureusement, ce genre de crime est habituel, non seulement dans le pays, mais sur tout le continent africain. C'est ainsi que plus de 700 attaques ont été enregistrées contre les albinos en Afrique subsaharienne depuis la dernière décennie. Près de 160 ont eu lieu au Malawi, en faisant l'un des pays jugés les plus à risque pour l'État milanique. Pourtant, le nombre de violences est certainement bien supérieur, car l'intimidation empêche la plupart des victimes de parler. Ce que l'on sait au demeurant, c'est que les types d'attaques envers elles sont variés. Insultes, maltraitances, abandons, discriminations. Peu sont intégrées dans la vie communautaire et toutes vivent isolées, cachées. En Eswatini, dans le sud de l'Afrique, la culture impose l'interdiction du couvre-chef lors des réunions de villages en extérieur. Les amélaniques, dont leur peau craigne le soleil, en sont donc indirectement exclues. Car derrière les violences physiques et morales, existent pour les albinos de réels problèmes de santé. L'absence de mélanine, ce fameux pigment brun foncé, encourage le développement de brûlures, kératose actinique, cancer de la peau. Il souffre également de déficience visuelle et d'une baisse progressive de la vie au cours du temps, jusqu'à sa perte totale, les rendant aveugles. N'étant pas sensibilisé à ses problèmes de santé quotidien, et le soutien médical étant quasiment inexistant, la durée de vie d'un amélanique en Afrique n'est estimée qu'à à peine 30 ans. D'après un témoignage reçu d'un répondant du Burkina Faso, ce dernier affirme que les tarifs des soins médicaux pour les albinos sont extrêmement élevés dans son pays, et que les produits pour la peau sont également inaccessibles. N'ayant pas d'assurance maladie, les amélaniques africains sont donc condamnés à vivre sans assistance médicale. Pourtant, d'après les conditions relatives aux droits des handicapés, signées par 164 pays, dont le Burkina Faso, les États-partis s'engagent à sensibiliser la population du pays à la situation et à prendre toutes mesures nécessaires pour leur garantir la jouissance du droit à la vie. Mesdames et Messieurs, vous pouvez donc voir que la situation est critique pour les amélaniques en Afrique. Un besoin urgent de subventions et de matériel, comme de la crème solaire protectrice ou des lunettes de lecture spéciale, est déclaré. En effet, selon une étude menée au Mali sur près de 546 albinos, 35% d'entre eux affirment avoir dû arrêter leurs études à cause de déficience visuelle, sortant du système scolaire avec un niveau digne de la primaire. Oui, vous avez bien entendu, le niveau scolaire d'un enfant de 6 à 11 ans. C'est pourquoi des ONG se battent pour renverser la situation, changer la donne, comme Beyond Sun Care, une ONG socio-sanitaire qui produit localement, en Tanzanie, une crème solaire conçue pour les amélaniques, afin de les protéger des brûlures du soleil et de potentiels cancers de la peau. Pour que leur blancheur ne soit plus une honte, une abjection aux yeux des autres, mais une force et une beauté. Il existe aussi l'association PADEM, qui, en partenariat avec une ONG locale au Sénégal, permet de sensibiliser la population du pays à l'albinisme via des émissions de radio ou des rencontres avec des enseignants. Et puis, il y a vous. Vous, mesdames et messieurs, qui m'avez écouté parler de ce sujet qui me tient à cœur. Vous, qui m'avez permise d'en arriver là. Vous, qui, aujourd'hui, avez contribué à mettre en avant leur situation. Alors, par nos voix, aujourd'hui, continuons le combat. Et affirmons que, oui, les amélaniques africains ont aussi droit à un meilleur lendemain. Merci. Merci, Juliette. Merci. Alors, depuis le début de la matinée, vous avez bien évidemment pu admirer ces illustrations réalisées par Emmanuel Chonu, qui est parmi nous, comme tous les ans. Emmanuel Chonu, illustrateur de presse, qui nous accompagnera tout le long du concours pour illustrer à sa manière souvent avec des clins d'œil assez rigolos. Donc, les différentes paidoiries. Merci, Emmanuel Chonu. Merci.